Musique Alors merci d'abord de rappeler que l'association a 25 ans, comme je l'ai fondée, ça me rajeunit beaucoup, merci infiniment. Maintenant, sérieusement, oui, c'était dans une époque où transplantation et sport, c'était pas du tout naturel. On était dans des enjeux de survie à l'époque, maintenant on est dans des enjeux de vivre et vivre bien. Vivre bien grâce justement au fait que les transplantés, la transplantation se passe de plus en plus, mieux en mieux, que les produits qui permettent de faire durer, ça dure de plus en plus. Et donc aujourd'hui, on a plus un enjeu effectivement de retrouver une vie normale, une qualité de vie, de se retrouver debout. Alors ça se traduit par des jeux nationaux, comme vous l'avez dit, comme la Cour du cœur, des événements comme ça, qui permettent de se remettre debout tout simplement à des transplantés ou des dialysés. Et ça vient, ça intervient après tout le travail qu'on a eu à faire de rassurer nos assureurs, de montrer à un assureur qu'un transplanté de cœur qui est à 1 500 mètres d'altitude, ou 3 500 mètres d'altitude, c'est pas forcément délétère pour le greffon, etc. Donc il y a eu tout un travail. Et tout autour de nos événements, on sensibilise le public à l'utilité du don d'organes, en démontrant le succès de la greffe, en démontrant ces greffés qui sont là sur le terrain, qui montrent, qui nagent, qui montrent combien la transplantation a été une réussite. La rencontre avec SAS a démarré, oui, il y a quelques années, je pense qu'il y a 5-6 ans. Et en fait, on a été contactés par SAS, et notamment par Miguel Labour, qui est la DRH, la directrice de ressources humaines SAS France, qui nous a contactés parce qu'elle nous avait connus dans son ancienne vie professionnelle. Et donc, elle avait vu combien la Cour du cœur avait impacté la société au sens positif du terme. En interne, voilà, c'était la métaphore de certaines valeurs que voulait traduire et promouvoir l'entreprise. Donc c'est comme ça que c'est passé. C'est assez rare finalement qu'une entreprise nous contacte comme ça, pas par l'intermédiaire d'un coureur, mais par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans des fonctions de ressources humaines. Et donc, grâce à la générosité de cette entreprise, SAS, on a aujourd'hui un box, un espace où on entrepose nos matériels, où on a certains bénévoles qui sont accrédités, qui peuvent rentrer, etc. Et donc ça, c'est vraiment un apport beaucoup plus précieux qu'il n'y paraît. SAS Institute aujourd'hui s'engage dans la course du cœur de façon fidèle. Alors c'est un engagement budgétaire, c'est un engagement de coureur. C'est une petite société à l'échelle d'autres sociétés qui peuvent participer à la course. Donc, petite société en termes de nombre de salariés. Donc finalement, une difficulté plus grande pour SAS, de recruter des coureurs qui soient au niveau. Donc il y a un vrai engagement, c'est-à-dire qu'un coureur qui veut courir à la course du cœur, il y a un vrai engagement d'entraînement, de... Et donc, moi je suis très touché par ça, parce que quand vous appelez cheminots, les cheminots, ils ont un réservoir de coureurs extraordinaire. Comment ça s'appelle SAS ? On a 250, 300 salariés. C'est plus compliqué. Mais ce que j'ai pu découvrir... Alors donc, pourquoi les salariés s'engagent dans une course comme ça ? D'abord parce que l'entreprise leur demande, donc c'est une fierté d'appartenance, une identité d'entreprise et tout ça. Dans une entreprise comme SAS France, ça représente quelque chose. Mais après, c'est aussi une performance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce n'est pas évident de courir quatre jours, quatre nuits. Et puis c'est aussi la proximité avec des greffés. Tout d'un coup, on découvre que des greffés d'organes, de cœur, de foie, de rein, à côté, tout d'un coup, sont aussi dans la même épreuve. Donc tout d'un coup, ça renvoie à sa propre vie, à la chance d'être sans trop de problèmes de santé. Et finalement, la course du cœur pousse chacun au meilleur de soi-même, au plus positif, aux valeurs positives. On voit dans la course du cœur des images de solidarité entre collaborateurs de différentes entreprises, parfois concurrentes. Il y a des images de solidarité, de fraternité à l'arrivée. Donc tout ça porte bien les valeurs d'une entreprise comme SAS France. Et moi, j'ai vu l'année dernière que certains collaborateurs, notamment le capitaine de l'équipe, a voulu aller plus loin et donc faire une intervention dans la classe, où sont ses enfants, sur le don d'organes. Donc on a donné tous les outils qui permettaient à des collaborateurs de relayer le message de l'organe au plus jeune âge, par le système éducatif, qui est finalement le meilleur pour promouvoir les valeurs du don d'organes. Donc voilà, la course du cœur, avant, après, ça peut avoir du sens. C'est des rencontres assez magiques. Quand vous rencontrez le professeur Cabrol, par exemple, et qu'il vous raconte toute l'histoire du don d'organes en France depuis des années et des années, c'est unique. C'est-à-dire que ça dégage l'humanité de ces grands chirurgiens, ça dégage l'humanité qui ne laisse pas les gens indemnes. Sous-titrage Société Radio-Canada